Salut salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la correction de l'exercice 2 du sujet 0 qui est sorti en décembre. Ce sujet, il parle d'espace. Donc, je vous laisse checker l'exercice, le faire, mettre sur pause. On va reparler de pas mal de notions que vous avez traitées durant cette année de terminale. Donc, n'hésitez pas à le travailler sérieusement et puis on fait un point sur tout ça dans quelques secondes. Allez, c'est parti. On est donc en présence d'un cube ABCDEFGH de côté 1 avec I milieu de EF, J symétrique de E par rapport à F. Autrement dit, FE égale FJ. Et donc, on utilise le repère suivant A, A, B, A, D, A, E. On peut commencer à tracer, bien sûr. Et on vous demande par lecture graphique de donner les coordonnées des points I et J. Eh bien, dans ce repère, pour aller de A, origine du repère, A, I, on observe que selon l'axe AB, on va faire 1,5, la moitié. En AD, en profondeur, on n'y va pas, donc 0 et en hauteur 1, donc 1,5, 0,1. Alors, comment on ferait pour le prouver, même si ici, ce n'est pas demandé ? Eh bien, en fait, l'idée, c'est d'exprimer le vecteur AI. On part de l'origine du repère en fonction des vecteurs de base, c'est-à-dire AB, AD et AE. Et d'après Charles, on peut dire que AI, c'est AE plus EI. Or, EI, eh bien, c'est 1,5 de EF. Donc, on se retrouve avec AE plus 1,5 de EF. Mais on peut dire aussi que EF, c'est le vecteur AB. Donc, AE plus 1,5 de AB. Et si on remet tout dans l'ordre, on a donc 1,5 de AB plus combien de AD ? Eh bien, un 0 plus 1 AE. D'où les coordonnées 1,5, 0, 1. Donc ça, c'était juste pour information, ici, ce n'est pas demandé. Directement, le point J, ses coordonnées sont... Alors, en partant de A, selon l'axe AB, on va le faire 2 fois, donc 2. En profondeur, selon AD, rien, donc 0. Et en hauteur, 1, encore une fois, donc 2, 0, 1. On va pouvoir en déduire les coordonnées des vecteurs DJ, BI et BG. Commençons par DJ. Les coordonnées de DJ sont en abscisse XJ-XD, en ordonnées YJ-YD et en cote ZJ-ZD avec le point D qui a pour coordonnées 0, 1, 0. C'est un des points unitaires. Donc, DJ a pour coordonnées assez rapidement 2, moins 1 et 1. On fait de même avec le vecteur BI, sachant que B, c'est le point de coordonnées 1, 0, 1. On trouve moins 1,5, 0 et 1. Et le vecteur BG, 0, 1 et 1. Fort de ces 3 vecteurs, on va se pencher maintenant sur le plan BGI que je représente en rouge sur la figure. Et on vous demande de montrer que le vecteur DJ est un vecteur normal au vecteur BGJ. Comment faire pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan ? Eh bien, il est normal à un plan si et seulement s'il est orthogonal, ce vecteur, à deux vecteurs non collinéaires du plan. Petit dessin pour illustrer mon propos. Le vecteur bleu sera orthogonal au plan orange si et seulement si le vecteur bleu est orthogonal aux deux vecteurs rouges. Or, justement, on a les vecteurs BI et BG, on va donc faire le produit scalaire avec DJ. DJ scalaire BI, c'est, formule analytique, 2 fois moins 1,5 plus moins 1 fois 0 plus 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1 plus 0 plus 1, c'est-à-dire 0. Produit scalaire nul, ça implique que le vecteur DJ est orthogonal au vecteur BI. On fait pareil avec BG, DJ scalaire BG, 2 fois 0 plus moins 1 fois 1 plus 1 fois 1, ce qui fait 0 moins 1 plus 1, donc 0 encore une fois. Conclusion, le vecteur DJ est orthogonal au vecteur BG. Est-ce que pour autant, on peut en conclure que DJ est normal à BGI ? Eh bien, juste avant, on va quand même préciser que les deux vecteurs qui nous ont occupé ici, BI et BG, ne sont pas collinéaires. Alors, pourquoi ils ne sont pas collinéaires ? Eh bien, si on regarde leurs coordonnées, par exemple, on voit que ces coordonnées ne sont pas proportionnelles. Si elles l'étaient, eh bien, en ordonnées, par exemple, on a 0 en BI, on devrait avoir 0 pour BG. Conclusion, les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc le vecteur DJ est orthogonal au plan BGJ, c'est-à-dire que c'est un vecteur normal. Dernière question de cette question 1, 1D. On vous demande une équation cartésienne du plan BGJ. Eh bien, une équation du plan BGJ, elle est forcément de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, avec abaisser les coordonnées d'un vecteur normal. Or, le vecteur DJ de coordonnées 2 moins 1 est normal. Donc, une équation cartésienne commencerait par 2X moins Y plus Z plus D égale à 0. Et pour trouver la constante petit D, on va utiliser l'appartenance d'un point à ce plan. Pourquoi pas le point B, B de coordonnées 1, 0, 0. Ça donne donc, étant donné que ces coordonnées vérifient l'équation du plan, 2 fois 1 moins 0 plus 0 plus D, donc rapidement, D égale moins 2. Conclusion, une équation cartésienne de BGJ, c'est 2X moins Y plus L moins 2 égale à 0. Deuxième question, on vous parle d'une droite D passant par F, orthogonale au plan BGJ. Donc, je vais tracer cette droite et on vous demande une représentation paramétrique de la droite D. Alors, pour avoir une représentation paramétrique de la droite D, il nous faut un vecteur directeur et un point de cette droite. Or, on sait que le vecteur D, J est normal au plan BGJ et on sait en plus que D est orthogonal au plan BGJ. Conclusion, le vecteur D, que j'ai dessiné en vert sur le dessin, dirige la droite D, c'est-à-dire que c'est un vecteur directeur. Donc, pour le vecteur, c'est tout bon. Le point, eh bien, on a le point F. Le point F de coordonnées 1, 0, 1, il appartient à la droite D. Donc, une représentation paramétrique de cette droite est XYZ. On va poser le paramètre T avec devant 2, moins 1 et 1 respectivement, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur directeur qu'on a trouvé. plus, et là, on rajoute les coordonnées d'un des points de cette droite, avec, évidemment, le paramètre petit t réel. Autrement dit, la représentation paramétrique, ça va être X égale 2T plus 1, Y égale moins T, et Z égale T plus 1 pour T appartenant à R. Question suivante, on vous parle d'un point L de coordonnées 2 tiers, 1 sixième, 5 sixième. Et on vous demande de montrer que L est le point d'intersection de la droite D et du plan BGI, que j'ai donc tracé en rouge. Je le place sur mon dessin. Qu'est-ce que ça signifie que L est l'intersection de D et de BGI ? Eh bien, ça veut dire que les coordonnées de L vérifient à la fois la signature de la droite D et la signature du plan BGI. Appelons ces coordonnées XYZ. On a donc 2X moins Y plus Z moins 2 égale à 0, ce qui signifie que le point L appartient au plan BGI. Et on a en plus, en même temps, X égale 2T plus 1, Y égale moins T, Z égale T plus 1, ce qui signifie que le point L appartient à la droite. On a donc un système. Là, l'idée, c'est par substitution de remplacer les valeurs de X, Y, Z en fonction de T dans l'équation cartésienne du plan. On obtient donc sur cette première ligne 2 fois T plus 1 pour X, moins T pour Y, plus T plus 1 pour Z, moins 2 égale à 0. On n'oublie pas de remettre, évidemment, les trois lignes en X, Y, Z. Et donc, cette première ligne se simplifie en 4T plus 2, en développant, plus T plus T plus 1, moins 2 égale à 0. On remet les lignes pour que notre système soit équivalent. On a donc assez rapidement 6T plus 1 égale à 0, ou encore T égale moins 1 sixième. Et une fois qu'on tient la valeur de notre paramètre, qui définit quelque part le point L, on remplace cette valeur, moins 1 sixième, dans X, Y, Z. Et on obtient tour à tour, X égale 2 tiers, Y égale 1 sixième, et puis Z égale 5 sixième. Conclusion, le point L a bien pour coordonnées 2 tiers, 1 sixième, 5 sixième. Je vous propose une autre façon de procéder. On vous donne les coordonnées de ce point. On peut partir de cette supposition et vérifier que ça fonctionne. Donc, en prenant les coordonnées qu'on vous donne, dans l'équation du plan, ça donne 2 fois 2 tiers, moins 1 sixième, plus 5 sixième, moins 2. Je vous laisse vérifier que ça fait bien 0, ce qui prouve l'appartenance du point L au plan. Et pour que le point L soit sur la droite, il faut qu'il existe un paramètre qui fonctionne. Donc, X, c'est 2 tiers, mais c'est aussi 2T plus 1. Y, c'est 1 sixième, mais c'est aussi moins T. Et Z, c'est 5 sixième, mais c'est également T plus 1. De la deuxième ligne, on tire rapidement T égale moins 1 sixième. Et d'ailleurs, de la première et de la dernière, on tire également T égale moins 1 sixième. On arrive donc à trouver une valeur de T unique, ce qui suppose que L appartient également à la droite. Alors, petite nuance quand même. En prouvant ça, on prouve que L appartient aux deux objets, mais on ne prouve pas que le point L est le seul point d'intersection de cette droite et de ce plan. On peut très bien imaginer que la droite est incluse dans le plan, ce qui paraît quand même compliqué, vu que le point F en fait partie et que le point F n'est pas dans le plan. Il faudrait rajouter cette petite précision pour être parfaitement exacte. Dernière question, on vous rappelle que le volume d'une pyramide est donnée par V égale 1 tiers de l'air de la base fois la hauteur. Quelques petits dessins, prenons une pyramide de la base triangulaire, ce qu'on appelle un tétraèdre. L'air de la base, c'est donc l'air du triangle de base, symbolisé en orange ici. Et la hauteur, c'est la longueur de ce segment issu du sommet principal jusqu'à son projeté orthogonal sur la base. Mais cette formule fonctionne évidemment même si la base a une forme un peu plus originale, comme ici par exemple. Nous on vous demande dans la question A, le volume de la pyramide F, B, G, I que j'ai représenté en rouge, donc dans le coin du cube. Eh bien là l'idée c'est de jouer avec les bases, puisqu'en fait chaque face est une base, et les hauteurs qui leur sont relatives. On peut par exemple partir sur un tiers de la base F, I, G, pourquoi pas ? Dont on pourra aisément déterminer l'air, multiplier par la hauteur relative, c'est-à-dire ici B, F. Mais on aurait aussi pu partir avec une base égale à I, F, B et une hauteur égale à F, G. Partons donc sur ce que je viens d'écrire, pourquoi pas ? On a donc un tiers de, c'est un triangle F, I, G, donc F, I fois F, G divisé par 2, multiplié par la longueur F, B. Alors, est-ce qu'on connaît tout ça ? Commençons par F, I. F, I c'est la moitié de la longueur de la raide, c'est-à-dire 1. Donc 1 demi, F, G ça vaut 1, le tout sur 2, fois F, B, F, B qui vaut 1 également. On a donc 1 tiers fois, 1 demi fois 1, ça fait 1 demi, le tout sur 2, ça fait 1 quart, le tout multiplié par 1, c'est-à-dire 1 douzième. 1 douzième d'unité de volume, voilà le volume de la pyramide F, B, G, J. Et on vous demande d'en déduire, c'est-à-dire d'utiliser ce qu'on vient de trouver, l'air du triangle B, G, I. Donc le fameux triangle de base dont on a parlé depuis le début. Et bien justement là, l'idée c'est d'utiliser la formule du volume de deux manières différentes, en transitant par une base et une hauteur différentes. Et donc si je pose B, G, I comme l'air de base, et bien je vais prendre comme hauteur ma petite longueur F, L. 1 tiers de l'air de B, G, I multiplié par F, L, ça fait donc toujours le volume de ma pyramide. On a donc 1 douzième égale à 1 tiers fois l'air de B, G, I, multiplié par F, L. Or F, L, c'est la distance qui sépare le point F du point L. Donc petite formule étant donné qu'on est dans un repère orthonormé. racine de XL moins XF, le tout au carré, plus YL moins YF, le tout au carré, plus ZL moins ZF, le tout au carré. Avec le point L dont j'ai rappelé les coordonnées juste au-dessus. 2 tiers, 1 sixième, 5 sixième, L. F de coordonnées 1, 0, 1. On arrive à 1 neuvième plus 1 sur 36 plus 1 sur 36, le tout à la racine, c'est-à-dire racine de 6 sur 36, ou encore racine de 6, le tout sur 6. On continue notre petite équation. Quand je bascule 1 tiers de l'autre côté, ça fait 3, donc 3 fois 1 douzième. Je bascule également le racine de 6 sur 6 qui donne 6 sur racine de 6. Et donc ça, c'est la valeur de l'air de B, G, I. Après petite simplification, on obtient donc 3 sur 2 racines de 6. Pour faire remonter la racine, quelque chose de plutôt coutumier en maths, on multiplie en haut et en bas par racine de 6, et on obtient 3 racines de 6 sur 2 fois 6. Ou encore, sachant que 6 c'est 3 fois 2, racine de 6 sur 4, unité d'air. Voilà pour cet exercice de géométrie dans l'espace plutôt complet. J'espère que tout aurait été clair dans cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. N'hésitez également pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager cette vidéo sur votre réseau social préféré. Et puis, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada